Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 6 juillet 2012. Le CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, s'est exprimé récemment sur un sujet que l'on pourrait qualifier de classique dans les écoles de management d'entreprise, à savoir quand faut-il faire de la croissance externe, c'est-à-dire racheter des sociétés pour grandir, ou de la croissance interne, c'est-à-dire embaucher des gens pour faire soi-même le nouveau produit que l'on veut commercialiser. C'est une question à laquelle il répond sous l'angle de l'éditeur de logiciels open source. Tout récemment, Red Hat a fait l'acquisition d'une société nommée FuseSource, qui est spécialisée dans les solutions dites de middleware, c'est-à-dire c'est des logiciels que l'on utilise pour échanger des données entre différentes applications, en appliquant sur ces données toutes sortes de transformations. Donc c'est une famille de logiciels sur laquelle Red Hat n'avait à ce jour pas vraiment de solution dans son offre. Alors, lorsqu'ils ont étudié l'éventualité d'un rachat, ils se sont intéressés non pas à la société, mais à la communauté, en l'occurrence celle du projet Apache Camel. La phase suivante du processus fut basée sur la question des talents, que l'on peut résumer ainsi. Peut-on trouver et payer suffisamment de personnes pour porter ce projet, nous-mêmes, ou existait une société qui dispose d'un grand nombre de talents ? Alors, la réponse fut FuseSource disposée de 10 développeurs qui travaillaient sur le projet Camel, et qui faisaient donc partie de cette communauté. Donc pour Jim Whitehurst, ce qui compte le plus au final dans le critère de choix, ce sont les personnes qui composent la société. Plus cette société dispose de contributeurs impliqués dans la communauté du projet, plus le rachat est intéressant par rapport à l'embauche de gens au sein de Red Hat, ce qui peut être long, plus long et difficile. Un autre point clé aussi est le souhait de ces personnes de travailler pour Red Hat, car si elles ne le souhaitaient pas, et bien tout simplement le risque de racheter une société vide était très important. A contrario, sur des projets comme OpenStack, par exemple, le projet de Cloud Computing, Red Hat a choisi de faire appel à des ressources internes pour contribuer au projet, parce que tout simplement la communauté de ce projet est déjà très nombreuse et dispersée au sein de nombreuses sociétés. On voit donc dans cet exemple que l'open source place au centre non pas le logiciel, mais en fait ceux qui le font. Et c'est quelque chose qui influe directement sur les choix de l'entreprise dans son mode de développement. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier édito avant les vacances. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.